Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner quelques conseils pour réviser à la fin d'une séquence et apprendre plus facilement. On révise mieux lorsque l'on comprend les objectifs et les enjeux de l'évaluation. Bien comprendre les attentes d'une épreuve permet de s'y préparer avec précision et efficacité. Il ne faut pas perdre de vue quand l'angle vous est évalué à la fois sur le fond et sur la forme. Il ne faut donc pas seulement privilégier l'apprentissage de la langue, le lexique, les structures, la grammaire, etc. mais aussi reprendre la réflexion autour du sujet, du thème traité. Par exemple, si vous voulez réviser une séquence autour de l'axe art et pouvoir, il vous faudra examiner la ou les problématiques de la séquence, les questions qui sont posées, et reprendre tous les documents de la séquence qui permettent d'y réfléchir. Mais vous devrez également mémoriser les mots, les expressions, les points de grammaire qui vous aideront à y répondre. Ici, par exemple, le lexique de l'art, l'expression du but et certains emplois du subjonctif. En bref, pour se préparer à une évaluation avant même de commencer à apprendre, il faut comprendre ce que l'on attend de vous. Imaginez les questions qui pourront vous être posées. Mais aussi ciblez vos besoins en évaluant vos points forts et vos points faibles. Vous pourrez ensuite vous-même concevoir votre plan de travail en listant les outils à connaître et les connaissances à maîtriser, et sur lequel vous cocherez au fur et à mesure de vos révisions ce que vous avez appris et ce qui vous semble acquis. Ranger par catégorie ou opérer des regroupements est une étape fondamentale dans le processus de mémorisation. Puisqu'en vous obligeant à sélectionner, à trier, à organiser les informations, vous vérifiez votre compréhension en même temps que vous stockez les connaissances dans votre mémoire. Je vous conseille donc, à partir des notes prises en classe, de vous constituer des fiches par champs sémantiques, par exemple la vie quotidienne, l'histoire, la littérature, mais aussi par fonctions, par exemple le lexique pour décrire, pour argumenter, pour expliquer. Dans chaque catégorie, regroupez les mots selon leur nature. D'un côté les noms, les adjectifs, d'un autre côté les verbes, les adverbes. Pensez à regrouper les mots par paire, synonyme ou antonyme, car il est plus facile de retenir des ensembles organisés que des éléments isolés. Listez aussi les points de grammaire en fonction de leur utilité, par exemple pour donner un ordre, un conseil, ou pour exprimer le souhait, un doute, une hypothèse. Regroupez enfin les connaissances culturelles de manière synthétique et organisée. Pour mémoriser plus facilement, il est aussi utile de faire des rapprochements, de croiser les idées. Pour cela, commencez par établir des liens entre ce qui est nouveau et ce que vous savez déjà. De la même manière, recherchez des analogies ou bien des différences. Effectuez aussi des rapprochements culturels, lexico-grammatico avec d'autres langues, par exemple la forme progressive en anglais et en espagnol. Enfin, mettez en relation les différents supports étudiés, textes, photos, peintures, films, pour déterminer quels documents se complètent ou au contraire s'opposent. Pour essayer de voir si les auteurs portent des regards distincts sur le thème ou bien s'ils traitent le sujet de manière différente. Pour retenir plus facilement, soyez créatifs et fabriquez vous-même vos propres outils et activités d'entraînement. Le fait de créer vos fiches et vos exercices est déjà en soi une première étape dans le processus de mémorisation. Il sera par la suite beaucoup plus facile de retenir ce que vous avez vous-même conçu plutôt que de vous approprier les outils conçus par les autres. Pour cela, fabriquez-vous des fiches, des marque-pages, des schémas, des cartes mentales, des tableaux synthétiques. Pour sélectionner et lister les mots-clés correspondants à chaque séquence et autour d'une même problématique, inspirez-vous des hashtags. Pensez aussi à illustrer vos fiches pour les rendre plus attrayantes et créez-vous un code couleur, notamment pour ceux d'entre vous qui s'appuient plus particulièrement sur leur mémoire visuelle. A ce titre, les flashcards peuvent se révéler très efficaces. Si vous ne les utilisez pas encore, les flashcards sont des cartes recto-verso sur lesquelles vous notez d'un côté la question ou l'information à retenir et de l'autre la réponse, sous forme de dessin si vous mémorisez mieux en visualisant. Vous pouvez par la suite les utiliser seuls pour vos révisions ou bien en travail de groupe de façon ludique, en vous posant des questions, en les triant, en mettant de côté les informations que vous avez retenues pour ne garder que celles qu'il vous reste à apprendre. Parmi les autres activités ludiques que vous pouvez mettre en place pour mémoriser, pensez aux joutes verbales ou battles de mots à plusieurs autour d'un même champ sémantique, aux quiz de connaissances, aux défis mémoires, au QCM, etc. Dernière astuce, si vous ne parvenez pas à fabriquer vous-même vos outils ou vos activités d'entraînement, aidez-vous d'exercices autocorrigés en ligne et d'applis, notamment celles qui vous permettent d'éditer des flashcards ou des cartes mentales. Pour bien ancrer vos connaissances et acquérir des compétences sur le long terme, il vous faut maintenant vous exercer et mobiliser ce que vous avez appris. Commencez par reproduire et produire des énoncés, des phrases, à l'écrit mais aussi à l'oral, car le fait de verbaliser vous aidera à assimiler plus facilement les éléments nouveaux. Refaites certaines activités pour mémoriser la démarche et pour vous approprier des savoir-faire. Réemployer des structures pour voir si vous êtes capable de les utiliser dans d'autres situations. Rédiger des phrases de synthèse qui combinent les différents éléments appris. Résumer à l'oral ou à l'écrit le contenu d'un document à quelqu'un qui n'en aurait pas connaissance. Et puis privilégier le travail de groupe, débat d'idées, partage d'informations, etc. pour vous entraîner à l'oral et vous entraîner. Pour aller plus loin, vous pouvez vous interroger sur les prolongements possibles. Quels nouveaux éléments apporter ? Quels thèmes peut-on étudier ensuite ? Essayez aussi de multiplier les temps d'exposition à la langue autour de la thématique proposée. Et créez-vous des occasions pour l'utiliser. Les séries en espagnol par exemple, les lectures, les expositions, une correspondance. Appuyez-vous également sur de nouvelles ressources, d'autres outils, d'autres stratégies. En vous aidant du manuel ou bien d'une sitiographie par exemple. Enfin, pour bien ancrer vos connaissances, n'hésitez pas à mettre en parallèle ce que vous apprenez en cours d'espagnol avec les connaissances et compétences acquises dans d'autres disciplines comme l'histoire, la littérature, l'économie par exemple ou dans vos activités de loisirs comme les lectures, les films, les sorties, etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Voir un'intrigé de la vidéo ... ... Sous-titrage ST' 501